Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. On passe à la question de Monica. J'aimerais monter dans les aigus et retenir mon souffle. Comment faire ? Alors, par retenir mon souffle, Monica voulait dire retenir mes notes depuis longtemps. Donc Monica, déjà, sache qu'il y a deux questions totalement différentes dans cette question. Monter dans les aigus, c'est un paramètre vocal, on va changer de registre ou étirer la voie de poitrine vers la voie mixte, comme on appelle, qu'on définira bien plus tard ensemble. Et la seconde question, c'est comment tenir mes notes ? Donc là, on peut le faire autant dans le grave que dans les aigus. Donc, je vais aujourd'hui choisir une des deux et celle que j'ai choisie, c'est comment tenir mes notes. Premier conseil, tu vas te mettre debout. Pourquoi se mettre debout ? Parce que le fait d'être debout, on va avoir une posture qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus alignée. Le fait d'avoir les pieds ancrés dans le sol, on va créer une force naturelle qui va dynamiser notre corps. Et cette posture dynamique va nous aider à avoir un meilleur soutien. Le soutien qui est donc créé par le diaphragme, ici, juste là, c'est une voûte faite de cartilage et de muscles. Et ce soutien va être activé avec notre ceinture abdominale. Si je suis complètement avachie sur ma chaise, ça va être compliqué d'activer justement tous ces muscles. Donc, soyez debout et déjà, ça va vous aider. Soyez debout sans tension. Si vous êtes assis et que vous préférez rester assis, pas de problème, soyez en bout de chaise et vos pieds ancrés dans le sol. Mais c'est compliqué à tenir cette position. C'est pour ça que je conseille directement la position debout parce que bien souvent, quand on est assis, ok, on peut rester en bout de chaise et le dos assez droit. Mais on va croiser nos pieds, on va croiser nos jambes, on va les mettre en arrière de chaise. Voilà, tout le monde le fait totalement naturellement. Donc, vraiment, mon conseil, en premier, c'est soyez debout. Le deuxième, c'est que ça va activer le soutien. Donc, soyez vigilant à votre soutien et à votre respiration abdominale. Ben dis donc, excusez-moi, je me... Aujourd'hui. Donc voilà, ça, le soutien, ça va vous permettre de donner assez de carburant à votre voix parce qu'il faut du carburant pour qu'elle tienne longtemps. Et votre carburant, c'est l'air. Donc, s'il y a un bon soutien, vous avez une bonne gestion de l'air et de ce fait, vous pouvez tenir vos notes depuis longtemps. La troisième chose, c'est de visualiser votre longueur de note. Pourquoi ? Parce que si vous visualisez, vous avez mentalement décidé d'aller jusque-là. C'est vraiment l'idée de je vais sauter en ravin et je n'ai pas vraiment regardé comment il était le ravin et puis je saute un peu au petit bonheur la chance au hasard. Vous avez de grandes chances de mettre le pied dans le dos. Si vous dites, ok, le ravin fait ça, donc il faut que je prenne un peu d'élan, je vais sauter et on y va. Et les probabilités pour que vous arriviez à l'autre côté, de l'autre côté de la rive sont beaucoup plus importantes. C'est exactement pareil vocalement. Si vous ne visualisez pas votre tenue de notes, votre corps ne se prépare pas à avoir cette tenue-là. Donc pour en gagner facilement en tenue, visualisez la tenue de notes pour pouvoir préparer votre corps au niveau du soutien, au niveau de l'accollement des cordes vocales, au niveau de tout un tas de paramètres qu'on parlera au fur et à mesure de ces vidéos. Mais en tout cas, votre corps sera préparé. Qui m'en vient au quatrième point et je viens de le dire juste à l'instant, c'est de réaccoler vos cordes vocales. Pourquoi ? Parce que si vous créez une fuite d'air, vous perdez de l'air. Alors pour rire, entre guillemets, pour en tout cas pour le cadre de la tenue de notes. Parce qu'un air qui fuit, c'est un falsetto, c'est une voix qui est très utilisée, qui est très belle et qui est un style vocal. Et ça donne un aspect beaucoup plus sensuel ou plus petit. Par exemple, le falsetto. Voilà, donc on entre, ouvre légèrement nos cordes vocales et on envoie de l'air. Le falsetto exactement, c'est un mode vocal. Voilà, donc il y a plusieurs modes et on est dans un mode vocal différent. Si on accolne nos cordes vocales. Et là du coup, on n'a pas de fuite d'air. Le fait de ne pas avoir de fuite d'air, on a plus de carburant pour tenir notre note. Voilà pour ce qui est mes quatre meilleurs conseils pour tenir les notes plus longtemps. Je répondrai à une prochaine question dans les jours qui viennent. Donc je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis, prenez soin de vous et de votre bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?